Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment supprimer un logiciel espion sur votre ordinateur. Alors un logiciel espion c'est quoi ? C'est lorsque vous allez sur internet, et bien il y a un certain nombre de sites qui vont vous installer des petits logiciels qu'on appelle des spyware, donc spy, espion, qui vont récupérer un certain nombre d'informations sur votre ordinateur pour les récupérer. Bon, alors, quelque part c'est pas très grave, si on récupère la taille de votre écran, on s'en fout. Par contre si on commence à récupérer tout ce que vous tapez sur votre clavier, et donc éventuellement votre numéro de carte bleue quand vous faites un achat sur internet, là ça devient beaucoup plus gênant. Alors, si on veut supprimer tout ce type de logiciel, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va sur internet et on tape spyboot. S-P-Y-B-2-O-T Ok, alors, voilà, donc spyboot. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Il y a bien deux O-T. Ok, alors, vous voyez, là vous avez safernetworking.org. Voilà, donc c'est là où il faut aller, c'est eux qui proposent effectivement ce logiciel. Après vous avez différents types de pages, les miroirs, on peut le trouver sur 01net aussi, mais le mieux c'est encore d'aller sur le site de celui qui fournit le logiciel, donc qui est safernetworking. Alors, c'est un logiciel gratuit, ça ce qui est quand même pas mal. Donc, on arrive ici, et là on va télécharger spyboot, church and destroy, tout un programme. Ok, et là, il nous propose, voilà, de télécharger download, ici. Alors vous allez bien, mais comment il fait ? C'est très simple, vous voyez, il vous propose de faire un don, et comme il est extrêmement connu, et qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent, il y a des gens qui vont faire des dons, et il vit grâce à ça. Donc, une belle initiative à saluer. Donc là, il vous propose différentes propositions pour le télécharger, alors le mieux c'est encore de prendre, héberger chez lui. Donc voilà, télécharger ici, voilà, le premier serveur, deuxième serveur, troisième serveur. Alors, hop, et voilà, vous voyez, il propose de faire un don. Et voilà, donc on l'enregistre. Alors, pour les besoins de la démo, je l'enregistre sur le bureau, mais par défaut, je vous incite plutôt à le mettre dans téléchargement ou autre. Allez, hop, c'est parti. Alors, c'est un tout petit logiciel, hein. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Il nous reste une petite dizaine de secondes. Alors, attention, il faut bien se dire que les spies, ça peut être très dangereux, mais il ne faut pas confondre les spies et les cookies. Les cookies, ça peut être utilisé comme spy, bien sûr, mais également, ça peut être utilisé pour noter un certain nombre d'informations. Quand, par exemple, vous allez sur un site et que vous allez plutôt regarder tel type de document, etc., bon, eh bien, on va vous envoyer un cookie et comme ça, quand vous reviendrez sur ce site, on vous renverra plutôt les informations qui vous ont intéressé la dernière fois. Donc, ça, c'est pas un problème, en soi. Maintenant, quand ça devient la récupération d'informations, là, ça devient un problème. Donc, voilà, il ne faut pas non plus tomber, entre guillemets, dans la parano, mais il faut quand même faire un petit peu attention à ça. OK, donc là, on a tout téléchargé, c'est bon, on peut quitter. Et on va lancer Spyboot. C'est parti, hop, on l'installe. Donc, il vous demande quelle version. Bah oui, la version française, ça me va bien. Bon, il vous explique la licence, etc. OK, très bien. Oui, oui, c'est gratuit, super. On continue. Là, on laisse par défaut, c'est comme ça que ça marche. Oui, alors moi, c'est parce que je l'avais déjà installé. OK. Pouf, pouf. Alors, par contre, ici, voilà, la mise à jour. Puis, alors, Security Center intégration, ça non. C'est pareil, c'est non. Et le plugin pour Internet Explorer, non. Voilà, ce qui est important, c'est quand même d'utiliser les fonctions qui permettent de supprimer, par contre, ces trucs-là, moi, je ne vous l'incite pas forcément. Donc, voilà, donc on enlève les trois derniers, là, Security Center intégration, c'est pareil, voilà. Et, on y va. Voilà. Hop. Donc, il va nous mettre ça dans le menu démarrer, très bien. OK. Alors, créer un icône sur le bureau. Ah non, on n'en veut pas. Un truc dans la lancement rapide. Non. Utiliser les protections pour Internet Explorer. Bof. Utiliser la protection des paramètres de système. Non. Tout ça, ça peut être pas mal, mais, on pouvait l'installer, c'est... Mais, c'est pas forcément obligatoire et tout ce qui est le système, moi, je préfère le laisser quand même par défaut. Spyboot est un très bon outil pour aller rechercher des éventuels spyware et les supprimer. Maintenant, qu'il aille, effectivement, protection des paramètres de système, etc. Bof. Bon. Maintenant, vous pouvez quand même le faire. OK. On y va. Voilà. Donc là, vous voyez, il va commencer par me télécharger les mises à jour. C'est parti. Et il nous installe le programme en lui-même. Voilà. Alors, il nous propose de l'exécuter. Spyboot, charge and destroy. Vas-y. OK. C'est parti. Voilà. Il nous dit, attention, le fait d'éliminer les mouchards publicitaires avec cet utilitaire peut entraîner une interdiction de possibilisation de leur programme haute. Voilà. Alors, c'est important. Parfois, il y a quelques petits trucs qui peuvent ne plus fonctionner, des pubs, etc. Bon. Ce n'est pas rédhibitoire. Franchement. Alors, il vous propose de créer une sauvegarde du registre. Bon. Moi, tout ça, je ne fais pas. Voilà. Et commencez à utiliser le programme. Alors, même s'il a déjà mis à jour, moi, je vous recommande de refaire Charge for Update et prenez l'antispyre, downloader, voilà, c'est le truc puisque c'est un programme allemand. Et donc, vous refaites. Vous voyez, il y a toute une série quand même qui ne l'avait pas mis à jour. Donc, on refait une deuxième mise à jour. C'est souvent comme ça, la mise à jour. Une mise à jour entraîne une mise à jour. Voilà. Ok. Donc là, il me dit ça paraître intéressant de revacciner l'ordinateur. La vaccination, pareil, moi, c'est les fonctions que je n'utilise pas. ça permet, comme un vaccin théoriquement, d'éviter que... Oui, moi, je suis à moitié convaincu. Il est très bien pour supprimer, mais de là, aller vacciner... Donc, ok, il nous redit le fait d'éliminer les mouchards publicitaires, publicitaires, peut entrer une interdiction pour civilisation de leur programme. Ok. Voilà, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les mises à jour, vous voyez, il y a les vaccinations, les dons, je vous incite à faire un don. Et, vous avez un gros icône ici qui est vérifier tout. Donc là, pouf, on est parti. Alors là, il me dit oh là là, attention, il y a des trucs en mémoire, est-ce que tu veux les enlever ? S'il y en a, il faut le faire. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir. mais s'il y en a, oui, il faut le faire. Vous voyez, moi, il y en avait tout un gros paquet. Donc, autant y aller. Voilà. Donc là, il va lancer une recherche complète des mouchards sur votre ordinateur. Alors, bon, clairement, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, je ne pense pas que vous ayez forcément envie de rester 10 minutes sur ce cours ou 20 minutes à attendre que Spyboot ait fini de scanner mon ordinateur. Donc, je vais l'arrêter. Mais, sur votre ordinateur, vous le laissez tourner jusqu'à la fin et il va, soit il vous dit super, vous n'avez rien, dans ce cas-là, bon, très bien. Bravo, félicitations, vous n'êtes pas allé sur des sites qui vous ont envoyé d'Espy. S'il vous en a trouvé, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est lui dire de supprimer tout ce qu'il a trouvé, puisque c'est quand même embêtant de garder ce genre de programme sur votre ordinateur. voilà. Donc, moi, je l'arrête. Et voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.